Arcanthos, par les dieux ! Je ne pensais pas qu'Atlantide enverrait son meilleur amiral, se battre pour moi. C'est gentil, roi Agamemnon. Vous ici ? Ajax, je suis surpris de vous voir toujours aussi d'attaque. Remerciez-en, Zettroyen, mon ami. Ravi de vous revoir. Qui avez-vous contrarié pour vous retrouver si loin de chez vous ? Il fallait bien vous retrouver. Il fallait bien que quelqu'un vienne vous aider à mettre fin à ceci. Hélène est derrière ces murs et nous n'avons pas encore réussi à entrer. Cela ne va pas durer. Vous êtes arrivés à temps pour notre dernier assaut, Arcanthos. Débarquez vos hommes. Vous pouvez dresser votre camp à l'Est, mais attention, les Troyes ont des éclaireurs dans le coin. Ensuite, nous commencerons à préparer notre assaut. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser & Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology pour la mission 3, derrière le masque. La grande campagne, la chute du Trident. Avec pour héros principal, Arcanthos, ici présent. Et un nouveau compagnon que vous connaissez sûrement avec l'Iliade d'Homer. Ajax, donc le Prince de Saddamis, un colosse. Donc là, on nous demande de ramener nos troupes à une colonie non revendiquée. C'est ce qu'on va faire. Alors là, je vais tout de suite envoyer mes OU en première ligne, pour qu'ils attirent les unités adverses. Hop, là on va vite nettoyer ça rapidement. Je ne crois pas qu'on ait une berthe. Non, c'est bon. Donc on a déjà une petite force de base assez intéressante. Et là, on a aussi nos ressources. Donc là, on a trouvé une colonie. Construisons un forum, c'est parti. On ne traîne pas. Donc là, j'ai ramené mon navire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ramené mon transport. Il aura son utilité à un moment donné. Donc là, en rose, c'est Agamemnon. Et en vert, c'est Ajax de Saddamis. On a une chèvre ici, on va tout commencer à la ramener. Je vais envoyer mes OU explorer un petit peu, comme ils ont la capacité de se régénérer dans la campagne. Ah, des chèvres en plus, très bien. Donc il y en a qui vont à l'or, d'autres qui vont chasser, c'est parfait. Alors, j'ai commencé par faire du villageois. Je vais en faire 8 de plus. Donc il y a 5 villageois pour la nourriture. On a déjà quelques maisons supplémentaires. Évidemment, ils s'occupent de mes transports. Ah, attention, il y a des unités. Arcanto, c'est Ajax. Vous êtes là. Je vous envoie par là. Notre transport a été coulé, tant pis. Donc on va devoir détruire ces deux ports. Donc vous le voyez, ils ont la même configuration. Un forum qui les garde avec des troupes. Mais une fois qu'on aura détruit le premier port, ça sera facilité pour détruire le deuxième avec l'armée d'Agaminon. Donc on va afficher les conseils. Les enfants envoyés par Agaminon arriveront lorsque vous aurez détruit le premier port. Donc ça va aller tout seul. Je vais activer le pouvoir Posédon, l'embuscade, qui va nous permettre d'attirer des animaux sauvages. Je vais faire un entrepôt ici, pour le bois. Toi, je vais te faire prier ici, je vais te faire un temple. Je ne vais pas te mettre trop près de la mer non plus, parce que on ne sait jamais. Oh, je crois que j'ai perdu un Ajax bêtement. Je vais attirer leur troupe ici. Ils ont déjà produit deux trirèmes, les bouteilles. Il s'occupe demi-tour. Un héros a fallu. On n'allait pas chercher les navires, surtout pas. Je vais dire aux archers d'aller chercher un Jax sans se faire remarquer. Parfait. Ils vont se régénérer avec le temps. Je vais envoyer des prêtres priés. Je vais tout de suite commencer le passage à l'âge vivant pour passer avec les cyclopes. Je vais vous faire remarquer. Nos archers peuvent taper plus loin que leur frétrier. Je vais vous faire tout de suite pour les repousser. Attention ! Et malheureusement avec Poséton ne pourra pas régénérer nos archers. On commence à avoir des animaux qui s'attirent les tapis. On a des chevreuils et des ours. Attention aux ours, il faudra beaucoup de villageois. Et je vais commencer à faire booster mon économie. Je vais booster la production de villageois. On est déjà à l'âge 2, c'est pas mal. Je vais booster la production de villageois. J'essaye de dire que c'est Arkantos et Ajax qui était allée sauver des navires au corps à corps. J'essaie de conserver mes troupes. Hop, on reclut. Tant pis, j'ai amélioré mes tours en tour de guet pour qu'elle commence à tirer sur l'ennemi. Je sais jamais s'il y a sûrement une autre base droyenne quelque part, on va être prudent. Ouh, le las, là ils attaquent un as là. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Je vais dire à un village qui prit sur les 7 quittes si possible. Parfait. Voilà, donc dès qu'on a des tours ça va mieux. La pierre s'est désagrégée suite à le fait qu'elle a attiré beaucoup d'animaux. Ça va être cool. Donc on va aller chasser du chevreuil. Il va falloir que je bâtisse aussi un grenier après. J'ai aussi spammer des villageois pour la nourriture. Parce qu'on en aura pas assez, on va se le dire. Et j'ose pas bâtir une flotte ici parce que s'il y a des trés rhum rôdre ici, ou ce navire de siège est toujours connote. Donc pour le moment, on n'envisage pas ça. La tour est reconstruite, c'est parfait. Je vais faire ça pour augmenter la portée de vision de mes bâtiments, ça va toujours être utile. Allez, c'est parti. On a aussi un fantassin qui est en réserve là. J'ai exploré un peu avec mes forces actuelles pour voir si on peut pas trouver des choses intéressantes. Des reliques par exemple. Voilà, les feux de signalisation vont augmenter un peu notre portée, ça va être cool. Là, vous voyez l'or, ça afflue dans nos coffres, on va être bien. Ouh, une petite force d'attaque, attention. Évidemment, j'ai pas retourné mes archers au bon moment. J'ai perdu un archer, je pense. Alors, j'ai donné un petit coup de bouclier. Donc là, c'était la première incursion troyenne qu'on a interceptée. Bon, il reste plus grand chose. Je vais retourner prier, on va faire des cyclopes. Parce que le cyclope, c'est la vie, vous l'avez vu au dernier épisode. Je vais rajouter deux autres villageois pour du bois, ça va être nous détruits. Ah, j'ai encore un éplique ici. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Et j'ai encore des troupes. Je vais trois troupes de réserve, on va dire. Donc, je vous fais pas un speedrun, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 2. J'essaie d'être le plus efficace possible. Des fois, il y aura des missos que j'arriverai plus facilement que d'autres, parce que je les connais bien. Et d'autres que je galérerai un peu plus. Ce qui est logique. Je préfère vous en renforcer, j'ai pas de record du monde à battre. C'est juste un jeu que j'ai envie de m'amuser, de passer du long temps. Là, il y a un renfoncement. Ah, je crois que j'ai... Donc là, c'est la base de trois portions. Qu'est-ce que c'est ? Armure de shield. Oh, il y a trois reliques. Eh bien, on va vite en piquer deux. Les murs, ça va peut être utile. Mais la relique pour les archers économiques, ça, c'est intéressant. Parfait. Un archer de moins. Parf. C'est très bien. Tout ça au temple. On a plein de nourriture. On chasse ça. Nos forces vont se rapatriar à la base. Et là, je vais commencer à faire un petit grenier pour la nourriture. Après, je vais faire une armurie ici. La armurie ici va nous aider à passer à l'âge 3. Et la fleurie ici commence à augmenter les maisons. J'en ai que trois ou quatre. Donc, ça ne suffit pas. Je pense que si je fais une force de cinq, six cyclopes pour détourner le premier port, ça doit être facile. Je vais attaquer celui de gauche en priorité. Et là, il nous attaque encore. Six accomplis. C'est là. En plus, on a le soutien de la tour qui a pris nos hommes. Allez, les gars. Parfait. Beau travail. Belle défense. On va bâtir une autre maison. On va essayer de défendre un peu mieux la base. L'ours, ça rapporterait combien de bouffes. Donc là, je vais faire mes premières technologies pour améliorer l'engraissage des chèvres, par exemple. Allez, c'est parti. Les trois maisons-là, elles vont nous être très utiles. Ah, j'ai des deux joueurs qui ne font plus rien. Tiens, donc, vous trouvez vos vinyles. Vous allez aux chèvres aussi. Toi, tu retournes à l'éliminé. Là, il nous manque encore de la nouvelle voiture. Logique, le temple va tenir. Et là, je pense que j'ai bien défendu le couloir. Donc, ça va les obliger à allonger pour faire le tour. Alors, je vais faire ce héros-là, Hippolyte. Il va nous aider contre les vinytés mythiques. Et je vais aussi rajouter Jason, Thézé. Comme ça, ça nous fera les deux héros de près. En attendant le dernier héros tout à l'heure, qui sera Hippolyte. À l'âge héroïque, avec Posido. Ils n'ont pas de capacité spéciale, nos héros actuels. Ah, bah tiens. Ah, bah, bravo. Il doit y avoir honte de prendre cette petite maison. Là, c'est bien, on va pouvoir les confiner un peu. Il est voli, il est voli. Parfait. Une nouvelle attaque de ressources, c'est ici. Alors, vous là. Vous allez me rebâtir une tour ici pour sécuriser un peu l'accès. Je passe tout de suite à l'âge 3. Je vais prendre... Je ne vais pas faire de cavalerie, mais c'est vrai que l'hydre, ça pourrait être pas mal. On va prendre l'hydre, allez. On va perdre un peu en cadence de bois. Nos héros, ils n'ont pas pris tant que cher que ça. Ah, bah, alors là, tu n'auras jamais voulu te faire ça, mon vieux. On s'occupe de toi après. J'allais commencer à chasser un peu d'ours, là. Récupérer sa viande. Je vais faire ça aussi pour les nœuds autour, pour qu'elles aient une meilleure efficacité contre les cibles en mouvement. C'est un peu utile. Oh là là, toute la nourriture qu'on accumule. Et je vais commencer à produire mes fermes, comme elles ont des ressources illimitées. Et en plus, on a le pouvoir du bon, ce qui va nous être utile pendant un assaut. Première ferme de fête. On fait ça tout de suite. Je vais faire ça. Je vais faire ça aussi, ici. Il n'en reste pas à mettre les fermes. Combien il y en a, là ? Parfait. Eh bien, on est arrivé un peu avant eux. On ne va pas trop traîner. Et je vais faire une petite forteresse, ici, pour bloquer l'accès. Je vais développer l'huile bouillante. Ça. Et je pense qu'on sera bon. La maçonnerie, ça pourrait être bien. Je vais vite me défendre. Après, je crois que je vais faire quelques catapultes. Et on va rusher le premier port. Quoique, on pourrait déjà faire du cyclope aussi, remarque. Ah, ça coûte cher, les îlons. Très bien, très bien. Ok. Bon, je vais partir sur deux cyclopes, déjà, pour commencer. De toute façon, on a la nourriture qui va affluer bientôt. C'est vrai que je n'ai pas amélioré mes unités. Enfin, mes bâtiments. Pas à tout, quoi. Je vais faire ça pour l'arc de l'horreur des archers. J'en ai plus qu'un, enfin deux. Les cyclopes, ils arrivent. Allez, les gars. Hop, par là. On a une autre colonie, là. Elle pourrait servir, mais est-ce qu'on peut faire du coup ? Je ne peux pas voir de marché dans cette pission, d'accord. Ce n'est pas grave. Les cyclopes sont prêts. Je ne peux pas voir de héros à talent. Tiens, donc, ça doit être sûrement dans le scénario. Et là, je vais développer deux catapultes pour commencer. Et ce sera pas mal. Je vais faire ça. Ok. Est-ce que je ne referais pas une petite hydrote ? Oh, les vilains. Oh, ils me contournent. Cyclope, intervenu vite. J'envoie les cyclopes parce qu'ils tankent, tout simplement. Et je vais aussi créer deux hydres par sécurité. On a déjà deux catapultes pour faire une troisième. Mais ça sera bon, je pense. Prostagma. Calos. Je pense qu'avec une armée comme ça, on peut aller se faire le premier port. On va y aller tout de suite. En gros, là, c'est les catapultes qui ont fait le boulot. Et dès que possible, je choisis cette technologie-là. On a de l'or ici. Ça pourrait être utile. Encore une attaque dans le dos, bébé. En gros, c'est une petite force de distraction, on va dire. Alors, vous. Je vais dire à ça de... Je vais mettre mes hydres et mes cyclopes en position défensives pour défendre les unités. Allez, hop, dégage. Ah, ils vont détendre mon temps, tu vas voir. J'ai remis mes deux autres héros où ils sont. Ipomite et Tz. A la base, parce qu'il y a du grabber. Eh ouais. Là, on va dire... J'ai dire mes deux catapultes d'attaquer le port tout de suite. Positions défensives pour les hydres. Voilà, c'est très bien. Ça. Hop. On voit... Ça y est, les hydres, les boss, le cycle. Voilà, première armée de battue. Enfin, premier pour détruire. Les bassins de croyens sont détruits. L'armée d'Agamem non peut débarquer. On va avoir quoi, on va. Ouh, de la cavalerie. Il y a deux catapultes. Ça, c'est cool. Ça nous fait cinq catapultes. Donc, on va se regrouper. C'est vrai que là, je pourrais faire un... Je vais refaire le temple ici. Bah tiens. Bonjour, je ramène trois d'ailleurs sur un autre. Je m'appelle les Troiens, je suis un enfoiré. Oh, les colosses. On va les intercepter. Je crois qu'ils vont renforcer... Ils vont renforcer la base, je crois. On va vite désintégrer ce conosse. Parfait. Agontiste, attire-moi ses archers de la base. On est jeune. Les archers font pas l'enfeu. Parfait. Ok, donc l'armée d'Agamemnon avec sa sautière cavalerie, ça va nous être très utile. Je suis sûr qu'il y a déjà deux colosses qui sont arrivées. Tiens donc. Qu'est-ce que je disais ? Il y en a un qui est arrivé, c'est sûr. Je vais faire les bacchanales pour augmenter les points de vie de toutes les unités. Ce qui est très fort comme technologie. Je crois que c'est un total de 5% de points de vie, quelque chose comme ça. Je vais mettre les deux reliques là. Je n'ai fait aucune amélioration. Attention. Je vais dire à mes catapultes de s'occuper de ça. Il faut que la tour sera tombée, on pourra mieux détruire le port. J'ai amélioré la vitesse de l'artillerie, même si c'est inutile pour cette fin de mission. Je vais rester là avec les catapultes. Ah, un mid-colos encore ? Vous les avez ramené par combien, les colosses ? Par 5. Vite, archers, cavaliers, héros. Ils sont en train d'engluer, c'est gagné. J'ai juste pour les engluer. Donc là, voilà. Fin de la mission 3. Elle aurait été rapide, je trouve. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, pour l'épisode 4. Donc, ce sera le début du siège de 3. Je n'en dirai pas plus jusque là. Donc, cette semaine, vous avez 3 épisodes d'Ejaf Mythology. Un vendredi soir, voire après, début de soirée. Un second samedi matin et le troisième dimanche. Celui-ci sera le dimanche. Donc, voilà. J'espère qu'il vous a plu. La vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser van Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501